On choisit mon footing par là J'ai vu de la lumière, je suis rentré C'est sympa de m'accueillir Bonjour Ah ça répond en plus Non parce que bon J'ai vu conférence, je me suis dit d'aller voir un truc intéressant Bon voilà Je suis rentré Oui, bah oui Conférence gesticulée Le titre c'est Le travail est un sport collectif Alors je sais pas si vous vous en doutez Mais on va parler de travail De sport Et de collectif Puis on mettra des verbes au milieu Je sais pas si vous savez ce que c'est Une conférence gesticulée Non ? Alors une conférence gesticulée c'est un mot un peu barbare C'est pas tout à fait du théâtre Je connais pas mon texte par cœur Puisque j'irai Jeter quelques coups d'œil Sur mon texte Donc voilà, je fais pas comme les gens de théâtre C'est pas tout à fait une conférence Parce que c'est rare Quand il y a des conférenciers en short Faut reconnaître Donc c'est un mélange La conférence gesticulée c'est un mélange entre des savoirs chauds et des savoirs froids Les savoirs chauds C'est quelque chose qu'on a tous C'est les savoirs de l'expérience Et des savoirs de l'expérience Vous en avez tous J'en ai aussi Et moi je vais utiliser ces savoirs-là Mes expériences Et puis également Il y a des savoirs froids Alors les savoirs froids Ce sont les savoirs savants Ce qu'on trouve dans les livres Chez les intellectuels Les universitaires Les chercheurs Et donc la conférence gesticulée se propose De faire un mélange des deux Et allez savoir Comme pour les courants atmosphériques Quand les cours en froid rencontrent les cours en chaud Comme dirait Franck Lepage L'initiateur des conférences gesticulées Et bien peut-être que ça va faire de l'orage Alors peut-être qu'il va pleuvoir dans cette salle Mais ne vous inquiétez pas On va s'en arranger Bien On va aussi parler de rugby Oui Vous connaissez le rugby À Toulouse quand même Le rugby normalement c'est connu Et Parce que Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais le rugby c'est un sport intellectuel Et j'en veux pour preuve ceci Ce qu'il y a derrière moi Au rugby on appelle ça le tableau noir Voilà Le tableau noir C'est là où Avant les matchs On va aller poser les tactiques Les combinaisons Donc ce soir on va mettre des mots Comme ça sur ce tableau Puis le rugby ça se joue avec ceci Vous connaissez ? Oui ? Alors vous comme vous n'êtes pas des intellectuels du rugby Vous ne pouvez pas connaître On appelle ça un référentiel bondissant aléatoire Vous voyez ? On ne sait pas où il va Donc voilà le référentiel bondissant aléatoire Le rugby c'est un sport qui se pratique à 15 joueurs sur le pré 15 contre 15 Et d'abord il y a un premier groupe de joueurs Ce sont les avants Nous on les appelle les gros C'est les solides Ça va du numéro 1 au numéro 8 C'est les mecs qui sont un peu comme ça Ils font 100 kilos quoi 120 140 même C'est bien D'accord ? Vous voyez ? Ensuite le second groupe Ce sont les trois quarts Les aînés Les... Nous on les appelle les gazelles Parce qu'ils courent comme ça Ils se sont des passes Voilà comme ça Plus distinctement quand même Plus... Voilà Alors c'est eux qui marquent les essais Tout ça Voilà Les... Ça va du numéro 10 Au numéro 15 Ah oui j'avais oublié un Ouais le numéro 9 Alors le numéro 9 C'est le demi-mêlé Lui il fait la charnière entre les avants Et les trois quarts Il introduit le ballon dans la mêlée Et puis ensuite c'est lui qui l'extirme Et c'est lui qui décide D'aller prendre le ballon De donner à ses avants Pour qu'ils aillent péter Contre les gros adverses Ou bien plus subtilement Il ouvre son demi-d'ouverture Pour que... Il ouvre sur ce trois quarts centre Et etc Donc le demi-d'mêlé si vous voulez A ce poste là on ne met pas N'importe quel joueur En général Il est un peu plus petit que les autres Un peu plus rapide aussi C'est souvent Le mec qui réfléchit quoi Le stratège de l'équipe Si vous voulez c'est le mec En gros c'est le mec intelligent quoi Hein ? Voilà Bon Je joue Numéro 9 Ça hein ? Elle aussi Merci Caroline Et bon voilà Bon ça va pour les quelques règles Ah oui juste vous précisez Ça se joue en demi-temps Et parfois il y a une troisième mi-temps Ça là on l'aime bien Généralement on dépose les armes Et puis on va boire des coups ensemble On fraternise quoi Alors dans le match qui nous occupe C'est pas certain Qu'on arrive à fraterniser Vous allez voir Bon Il faut aussi s'échauffer C'est super important Autrement on risque Un claquage On risque de se faire mal Et je vais donc vous proposer De vous échauffer avec moi Donc je vais vous demander De vous lever Voilà tous Je vais mettre une petite musique d'ambiance Voilà le temps que Que l'on mette la musique Voilà voilà Alors c'est moi qui gère Le système technique Mais je suis pas très brillant En technique Voilà Vous connaissez Ça vous évoque des trucs Alors on va commencer par S'étirer d'abord Et là on va étirer Et tirer Et tirer très très loin Là-haut S'il vous plaît Il y en a Oui voilà qui arrive en retard Alors évidemment Et puis après on redescend Voilà Allez encore un coup On étire On étire On étire On étire Ah mais je vois qu'il y en a Qui font des petits gestes Comme ça Du val et on souffle Encore un coup On étire On étire On gratte Sur la pelle des pieds Monsieur vous êtes pas sur la pelle des pieds Voilà Et hop 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 Maintenant plus difficile On va faire des flexions On étire Et on descend Allez Allez genou Ça fait mal Oui Hop et on se relève On étire Encore un coup On redescend Je sais Je sais Voilà Encore un coup On est comme ça chez nous On y va On y va Hop Voilà Comme ça Alors maintenant Évidemment Au bout de lui On se plaque Alors il faut chauffer Les épaules Alors je vous propose de faire comme ça De chauffer Oui madame Et voilà Voilà Il y en a qui connaissent Dans un sens Comme ça Et évidemment Hop en inverse Les sens C'est beaucoup plus difficile Ça nécessite de coordination Évidemment Voilà Voilà Maintenant on va chauffer Les cervicales Alors les cervicales C'est très dangereux Et au rugby Quand on se donne Des coups Il faut protéger Les cervicales Alors on va les échauffer Vous allez suivre Exactement ce que je vous dis On va commencer par baisser La tête à l'avant Comme ça Sans un coup Ensuite on va En arrière Voilà On revient au milieu On va à gauche À droite Attention pas à l'extrême droite On risque la fracture Ensuite on va faire une rotation Par de la gauche On va vers la droite Et on n'oublie surtout pas De revenir à gauche Voilà Je vous remercie Messieurs et dames Vous pouvez vous asseoir Ah bonjour On se sent bien non ? Voilà Alors quand je gère aussi ça Ce petit machin La technique Ça va ? Vous vous sentez tout de suite Ça y est On commence à rentrer en communion Il y a une sorte de fraternisation Qui s'opère C'est quand même beau le sport Vous avez dit Il allait se passer des trucs ce soir Puis en plus Ça se remplit La salle se remplit C'est parfait Vous avez remarqué Je vais être accompagné Par des interprètes En langue des signes Caroline Et tout à l'heure Vous allez voir Il va se succéder Chrysostome Qui va venir À cette même place J'espère que Vous comprenez La langue des signes Ouais ? Bon pas vrai Bref Alors cette rencontre Il va y avoir On va parler de travail Je vous l'ai dit Mais quand même Avec le rugby quoi Donc il faut quand même Connaître la composition Des deux équipes Alors on a Les rouges Contre les bleus Bon jusque là ça va Alors les rouges Dans le langage Rugbystique On appelle ça Le travail Alors le travail On a Ou le facteur humain Enfin bref Tous ceux qui vendent De leur force de travail Contre une rémunération Et souvent dans le cadre D'un salaire Vous savez ce contrat De subordination Ouais il s'appelle comme ça C'est un contrat de subordination Quand on est salarié Je n'invente rien Ça n'est pas du tout Subjectif Comme approche Et l'autre équipe Les bleus Et bien on appelle ça Le capital Alors c'est le représentant Du système néolibéral D'accord ? Voilà Capital contre travail Ça va C'est un match Assez connu Évidemment ce match Est arbitré Mais l'arbitre En l'occurrence Il est assez Assez bizarre Assez étonnant On ne le connait pas bien On le devine On en entend parler On tremble d'ailleurs A sa simple évocation Mais On ne sait pas trop A quoi il ressemble Cet arbitre On sait juste Qu'il a une main invisible La main invisible Du marché Ouais c'est le marché Alors bon Le marché Vous connaissez le marché ? Oui ? Vraiment ? Hein ? Oui Georges aussi C'est vrai Il y avait lui Alors c'était avant C'était avant Mais là maintenant Il y a le marché C'est une sorte de religion Bon Moi je servirais aussi Parfois d'arbitre J'ai un sifflé Alors attention Oreilles sensibles S'abstenir Oui Oui alors Donc Ça va être une convention théâtrale Quand je sifflerai Ça signifiera Qu'il y a une rupture Un changement De tableau De notion Et normalement Comme vous êtes intelligent Vous devriez comprendre Ce genre de choses Vous êtes intelligent Bon Je dois préciser aussi une chose Comme vous êtes intelligent Du coup Je vais être encore plus clair Le rugby Le rugby C'est une métaphore Et évidemment Dans toute métaphore Il y a parfois Des 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 exagérations Alors c'est vrai Que aussi On dit Capital Contre travail Bon Les rouges Franchement Ils sont Je ne sais pas Quelques milliards de plus Que les bleus Enfin C'est déséquilibré Mais pour l'instant On n'est pas sûr De connaître Qui gagne C'est pas encore gagné Tout ça Alors chez les rouges aussi Vous allez me dire Mais qui c'est qu'il y a Dans l'équipe des rouges Alors oui il y a les ouvriers Les employés Mais il y a aussi Les demandeurs d'emploi Il y a aussi Les Les femmes à la maison Qui travaillent à la maison Mais qui ne sont pas payées On a aussi les retraités Parmi L'équipe des rouges Il y a aussi Les cadres intermédiaires Les managers Oui les managers Font partie de l'équipe des rouges Figurez-vous Bien sûr Les cadres supérieurs aussi Les DRH Oui les DRH Les DRH Font partie de l'équipe des rouges Bon Parfois Ils trahissent Ils vont chez les rouges D'accord Les petits patrons aussi Font partie des rouges Oui Bon eux ils ne le savent pas Ils ne le savent pas Ils n'ont pas encore compris Qu'eux Ils n'avaient pas de contrat De subordination Mais qu'ils étaient subordonnés Souvent des donneurs d'ordre Qui étaient des grandes entreprises Par des sous-traitances En cascade Bon Donc Voilà C'est juste pour vous dire Objectivement L'état des lieux C'est objectif Alors là c'est le moment Où j'ai perdu un peu Le fil de ma pensée Et donc je vais sur Mon texte Oui n'oubliez pas Que je suis conférencier aussi Et donc un bon conférencier Va regarder son texte C'est normal Vous avez compris ? On change de... D'accord Avant la rencontre Et après l'échauffement physique C'est le temps Dans les vestiaires des rouges De la préparation mentale Et là Et là on fait appel à un ancien À un vieux Pépé Guéichet Moi quand j'étais Quand j'étais adolescent Je travaillais L'été Comme Comme un maçon Enfin plus exactement Comme un manœuvre Oui on m'avait proposé D'être Surveillant de Béliade À la piscine municipale Mais bon J'avais décliné Vous voyez Parce que Être Perché sur une chaise À regarder des filles S'ébrouer toute la journée Non moi j'ai préféré La durée Virile loi du bâtiment Bon puis je sais pas nager Et donc Et ce jour là Je me retrouve avec Pépé Guéichet Pépé Guéichet C'était C'était Un vieux C'est pour ça qu'on l'appelait Pépé Vous savez Il faisait partie De ce genre de personnes Qui étaient vieux Mais Quand il était jeune Il était déjà vieux Il y a des gens comme ça Même jeunes Ils sont vieux Et Alors lui en plus Il était vieux Mais il était aussi Très bossu Mais un vrai bossu Bossu Vous voyez comme ça Et oui parce que Le bâtiment Parfois ça fait pousser la bosse Lui il avait commencé À 11 ans On l'avait Envoyé comme apprenti Puis ensuite Elle avait fait les compagnons Et son tour de France Et puis il était devenu Un maçon expérimenté Au fait Vous connaissez Quels sont les instruments Dans le bâtiment L'instrument de base Du bâtiment Vous connaissez c'est quoi ? La truelle Oui ? La brouette Oh la brouette Oui La pelle Là ? La pioche Oh là là C'est terrible Alors Honnêtement L'instrument de base L'instrument d'un bâtiment Le premier Alors c'est pas tout à fait Un instrument Mais c'est vrai Que ça pourrait être Les mains Non c'est le balai Ah oui oui Je vous assure Avant de manier N'importe quel autre outil On commence par le balai On apprend à manipuler Le balai Ah c'est tout un art De manier le balai Et ce jour là donc Pébé Yéché me donne Un marteau piqueur Pour démolir un escalier Qui menait à une cab Et toute la journée J'ai utilisé ce marteau piqueur Comme ça Je ne sais pas si vous connaissez Le marteau piqueur Toute la journée Et le soir ça continue Tellement c'est terrible Les vibrations Du marteau piqueur Ça démolit les gens aussi Physiquement c'est terrible Et puis ensuite Et bien ensuite J'ai enlevé les gravats Et j'ai Passé le balai Pour nettoyer La dalle Afin que Pébé Yéché Entre en scène Et là Il arrive Pébé Yéché Ce vieux bonhomme Avec son maître Comme celui-ci En bois Tout simple Maître de maçon Son crayon Et sans ordinateur Sans logiciel Sophistiqué Il se met à quatre pattes Et commence A tracer Il commence A tracer Ce qui allait devenir Un véritable chef-d'oeuvre Un escalier Balancé Un escalier balancé Avec Ses marches Rayonnantes Balancé à droite Balancé à gauche Et je l'ai vu Se monter Cet escalier Je l'ai aidé A le construire De la belle ouvrage Et je crois Que c'est ce jour-là Que j'ai compris Qu'il y avait De l'intelligence Dans le travail J'ai compris Que le travail Ça n'était pas Que la simple Exécution D'une tâche Mais que ça Nécessitait Un véritable Engagement Un engagement Total De la personne Que le travail Ça n'était pas Le simple fait De gagner sa vie Que l'on se réalisait Aussi Dans le travail Et quelques années plus tard Allez savoir Si c'est à cause de ça Je suis devenu Ergonome Vous connaissez L'ergonomie ? Oui ? Qu'est-ce que c'est ? L'étude des gestes Et des postures Au travail Oui Ça peut être ça C'est tout ? L'amélioration L'amélioration de quoi ? Des conditions de travail J'entends Oui L'amélioration Des conditions de travail Quoi d'autre ? Mais qu'est-ce qu'on entend Dans les médias En général ? Le ciel Ah ! Le fauteuil ergonomique Celui-là Je l'ai Mais il y a aussi La brosse à dents Ergonomique Le coussin Ergonomique L'écran d'ordinateur Ergonomique Il y en a plein Des trucs ergonomiques Quand même Tout est ergonomique Maintenant Le fauteuil ergonomique Mon pote Francis Dit toujours Prends un fauteuil ergonomique Prenez le fauteuil Vous l'avez dans votre tête Le fauteuil ergonomique Vous le voyez là ? Ça y est ? Vous le tenez le fauteuil ? Eh bien Mon pote Francis Dit toujours Prends un fauteuil ergonomique Et va trèver une vache Lui il a été élevé Dans une ferme Alors il sait ce que c'est Que trèver une vache Non Le fauteuil ergonomique L'ergonomie Ce que le journal de 13 heures De TF1 De Perdon Est à l'information Une imposture Non l'ergonomie C'est plus complexe C'est la science du travail C'est ce qu'on dit En tout cas C'est la définition officielle C'est la science du travail Ça part de l'atelier Ou du bureau Du poste de travail Jusqu'à l'atelier Du bureau Jusqu'à l'open space De l'organisation du travail Jusqu'à Jusqu'à la stratégie Industrielle L'ergonomie Va dans tous ces champs là Ça considère l'homme au travail Dans toutes ses dimensions Ses dimensions physiques Physiologiques Jusqu'à ses dimensions Sociales Collaboratives Et psychologiques Également Voilà pour la définition Bon potre Francis Lui dit toujours Faire de l'ergonomie C'est rêver Qu'un jour Les gens partent au travail En sifflant Et c'est œuvrer pour cela Moi j'aime bien Cette définition De l'ergonomie Mais attention Quand Francis Il dit ça Il dit pas qu'il faut Il faut convaincre les travailleurs Que le travail c'est la santé Et que tout va bien Un petit coup de méthode de coué Et allez hop ça repart Non ça serait ça de la manipulation Non Quand Francis intervient dans les entreprises En tant que consultant En ergonomie Il y va pour transformer Les relations sociales A l'intérieur de l'entreprise Il y va pour transformer aussi Les rapports de force Pour redonner Du pouvoir d'agir Aux travailleurs Pour leur restituer La connaissance Sur leur travail Cette connaissance Qui a été subtilisée Au fil des années Et des siècles Par le bureau des méthodes Par le système Managérial Et gestionnaire Bon avec Francis On avait rêvé À un moment donné De faire de l'ergonomie politique Ouais bon Ça n'a pas eu Tellement de succès Mais pourtant L'ergonomie C'est véritablement Politique Au sens de la cité Bien sûr Avec Francis Surtout moi j'ai appris Prise de stop S'il vous plaît Avec Francis J'ai appris Qu'il était essentiel De penser La question du travail De se remettre A la pensée Cette question du travail J'ai appris aussi La complexité Des situations de travail Et puis J'ai mesuré aussi Qu'il y avait un processus Qui était à l'oeuvre Depuis une vingtaine d'années Et qui conduisait Des hommes Et des femmes A se suicider En rapport Avec le travail Ça n'a qu'une vingtaine d'années Cette histoire là Sauf peut-être Pour les agriculteurs Après dans toutes Les autres professions Ça a 20 ans Maximum Ça veut dire Qu'avant les gens Ne se suicidaient pas Au travail Il s'est passé un truc En 20 ans Depuis 20 ans Il y a quelque chose Qui s'est passé Parce qu'aujourd'hui On considère Qu'il y a peut-être C'est difficile Puisqu'il n'y a pas De statistiques officielles L'État n'a pas mis en place Des statistiques officielles Sur les suicides En rapport avec le travail On considère Qu'il y a au moins Un suicide par jour En rapport avec le travail Ce qui est quand même Énorme Si on ramène ça Avec tout ce qui est déployé Par rapport à la sécurité routière Et aux morts sur la route Sur les suicides au travail Beaucoup moins Bon Vous voyez c'est joyeux On va parler un peu De tout ça Ce soir Si vous voulez bien Ça c'était l'introduction Ça vous laisse supposer Un peu la durée De cette conférence Et là Je vous signale Que les passages sont là Et que je sais plaquer Bien Ceci étant dit Hein ? Ouais Attendez J'ai aussi un problème C'est qu'il faut que je gère La technique C'est le coup d'envoi De la première mise dans Et le demi d'ouverture Des bleus Tape le coup d'envoi Et c'est le second de ligne Mamadou De l'équipe des rouges Qui réceptionne le ballon Et qui va Dans une charge Héroïque Pétée Dans le bac des bleus Créant le premier point De fixation Au centre du terrain Mamadou 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 Je l'ai connu Je l'ai connu Alors que je travaillais À l'usine Renaud De Flins En région parisienne Alors Mamadou C'était un gaillard Un solide gaillard Il pouvait faire Un mètre quatre-vingt-dix Un bon quintal Un coup de taureau Des bras de déménageur Enfin une bestiasse quoi Il aurait pu vraiment jouer Seconde de ligne Et c'était aussi Un jeune gars quoi Et d'ailleurs c'est pour ça Qu'il bossait Chez Renaud Parce qu'il était costaud Parce qu'à l'époque Les postes de travail À la régie Renaud Était coté de 1 à 5 En fonction de la pénibilité Les postes coté 5 Et étaient les postes Les plus pénibles Les plus difficiles à tenir Et la médecine du travail Cotait également Chaque travailleur De 1 à 5 Pour savoir À quel poste Il pouvait travailler Et donc Mamadou Lui était coté 5 Il pouvait travailler Sur les postes Les plus difficiles Ah je vous ai pas J'oublie tout Je vous ai dit Que j'allais mettre Sur mon powerpoint Manuel Oui je l'appelle Manuel Bon en ce moment Des manuels Il y en a pas mal Mais quand même Donc je vais inscrire Effectivement Les mots importants Important Voilà Donc je vous l'ai dit Nous avons parlé De travail C'est assez beau Tout le monde y voit Mais pas d'emploi Parce que le travail Ça n'est pas la même chose Que l'emploi Ah oui C'est beaucoup plus Comment dirais-je L'emploi c'est juste Une catégorie À l'intérieur du travail Mais bon Je vais pas développer Et là je vous ai dessiné Le poste de travail De Mamadou Je vous l'expliquerai Juste pour vous dire Que moi j'étais À cette époque là Un jeune ergonome À l'apprentissage Je faisais mes études Au CNAM À Paris Au Conservatoire National des Arts et Lettiers Et donc je faisais Mon stage Chez Renault Et notamment Sur le poste de Mamadou Qui était extrêmement pénible Et à l'époque On construisait Le premier modèle De la Renault Twingo D'ailleurs on n'avait pas Le nom commercial encore Et c'était le projet X57 C'était génial Pour un jeune ergonome Comme moi Enfin l'apprenti Ouais J'étais dans le secret des dieux Le secret industriel C'était magnifique Donc Je passais mes journées Parfois mes nuits À observer Mamadou En train de travailler Et puis à lui poser Des questions Sur ses modes opératoires Également Comme ça j'ai compris Des trucs Ceux qui voulaient bien Me livrer Vous savez Le travail c'est tellement intime Qu'on ne dit pas tout Non plus Dans le travail Mais Mamadou Quand même Il m'a dit pas mal de choses Je vais vous expliquer Le poste de travail De Mamadou Donc il était chargé De 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 Comment expliquer Oui Il me perturbe Ce monsieur Il était chargé Il était chargé De mettre sur Un plateau tournant Avec des automates Une partie de la voiture Qui était le bas De caisse arrière Du coffre En quelque sorte Qui était à peu près Grand comme ça A peu près carré En gros Et s'était posé Droit sur des cléettes Et donc Mamadou Avec son collègue René Soulever L'atoll Se déplacer La poser Prélever Quelques petites pièces Cinq six pièces Qui posaient Sur Sur l'atoll Il appuyait sur le bouton L'atoll Tournait Ca va jusque là ? Un automate Faisait les soudures Et puis ensuite Quand ça arrivait A cet endroit là C'était éjecté Sur un tapis roulant Et ensuite Des crochets aériens Venaient prendre la pièce Ainsi assemblée Et l'acheminer A travers A travers l'atelier Vers d'autres postes de travail Travailler à la chèvre Et donc ça donnait ça A peu près Alors la tourne Pesait à peu près 10 kilos D'accord ? C'est important Et le temps de cycle C'était à peu près 10 secondes Ça donnait ça Hop Tap 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 On soulève On déplace On pose On prend les petites pièces On les pose On appuie On repart On soulève On se déplace On pose On prend les petites pièces On les pose On appuie On repart On soulève On se déplace On pose On prend les petites pièces On les pose On appuie On repart Toute la journée Bon le travail HM vous allez me dire C'est bon Il a rien inventé le gars Ben oui Un travail de débile quoi Un travail complètement déshumanisé Complètement absurde Stupide Ben madou Il était un abruti sûrement Pour faire un travail pareil Oui oui parce que Taylor Il disait Vous savez sur les ouvriers Il fallait que quand ils rentrent au travail Ils déposent leur intelligence au bestiaire Ah oui Taylor Début du 20ème siècle Et Alors Les ergonomes ont trouvé quelque chose C'est qu'il existe un écart Entre le travail prescrit Ce que je vous ai dit là Et le travail réel C'est pas si simple que ça On va faire un détour par le rugby Si vous voulez bien Si j'ai mon ballon Ouais Alors Imaginez Comme ça En général Le coach là Mon coach au rugby S'appelle le Tix Votre entraîneur Alors il a un peu de Perpignan Alors il voit un peu Et il n'y comme ça Alors tu vois Que ton mec arrive en face Tu te fous En face là Et puis Tu lui mets le tampon Et tu le fais tomber Ça c'est Tix Et Alors imaginez que En face de vous Arrive un gars Un pilier 120 kilos Voyez Qui arrive au ballon en main La vue basse Un truc de l'autre monde Et vous vous êtes Moi Demi de mêlée Et là Et là Le mec Il fait 40 kilos De plus que vous Voir 50 Et il arrive Et il charge Alors là Vous êtes demi de mêlée Et vous vous dites Ouh Ouh Là La règle La prescription Elle est bien sympa Il va falloir que je me l'adapte un peu Vous faites un truc Qui est un peu interdit Quand même Le mec Il arrive en face Et vous faites Hop Je vous le refais Il arrive Et c'est un Hop Vous savez que Hein Et en fait Qu'est-ce que vous faites Le gars Il arrive là Et vous le prenez pas Plein de fer quoi Autrement Vous faites dégommer Vous le laissez légèrement passer Il franchit à peine La ligne davantage Et là Vous jetez Autour de sa taille Et vous glissez Le long de ses jambes Jusqu'à l'effondrement Du pachy d'air Si tout seul Vous n'y arrivez pas Vous faites à peine Un collègue Et vous vous y mettez A deux Vous le prenez en tenaille Et normalement Qu'est-ce qu'il se Bon Vous n'avez pas respecté La règle Vous êtes mis un peu En faute quand même Sur ce coup là Mais quand même Vous avez Mais les objectifs sont là Le gros il est tombé Eh ouais En fait vous avez fait Avec le réel Qui s'est posé à vous 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 êtes adapté Le boulot Le truc Mamadou c'était pareil Mamadou Dans l'atelier Il s'adaptait Il faisait pas exactement Ce qu'on lui disait Parce qu'il fallait le voir Quand il allait Quand il se déplaçait Avec l'atoll Qu'il mettait Ses petites pièces Il observait Tout ce qui se passait Autour Il regardait L'état Des crochets aériens Est-ce qu'ils étaient Nombreux Ou pas nombreux Ça lui donnait Des indications précieuses Sur les marges de manœuvre Dont il disposait Ça voulait dire Qu'il pouvait y avoir Des 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 pannes A d'autres ateliers Ça lui donnait Plein d'indications Comme ça Donc il ajustait Son travail Son rythme de travail Sa fatigue Il faisait avec tout ça Parfois il attendait Un petit bruit Dans sa machine Vous savez Les ouvriers Ils sont très proches De leur machine Quand ça fait plusieurs années Qu'ils travaillent Tous les jours Huit heures par jour La nuit Comme le jour Avec une machine Ils la connaissent par cœur Ils connaissent Le moindre Petit problème Et donc il faisait un truc Totalement interdit Il sortait de sa poche Un tournevis Et il faisait un micro-réglage Chose totalement interdit Parce que Mamadou C'est un ouvrier spécialisé Le plus en bas De la hiérarchie Des ouvriers Mais il faisait ça Pour que ça marche Mamadou Il voulait que ça marche C'est fou ça Et parfois Parfois l'atoll A l'évacuation Elle se mettait en travers Comme ça Et là Vous êtes emmerdé Parce que Madame Vous vouliez avoir Une Renault Twingo Samedi Puis le point Vous l'aviez commandé Et là Ça m'a bourré Le flux tendu Est interrompu Vous pouvez pas l'avoir Alors Qu'est-ce qu'il faisait Je vais vous faire Je vais vous montrer Je fais l'atoll Alors imaginez Je suis l'atoll Je la fais comme ça Et donc Elle part comme ça Normalement Hop Voilà Je vais vous faire au ralenti Hop Voilà Mais parfois Elle fait ça Hop Et là ça bourre Et qu'est-ce qu'il faisait Mamadou Quand ça faisait ça Il faisait Hop Paf Il redressait Le rugby C'est un peu tactile Si vous voulez Quand le duminuel Il part au ras du paquet Il file un coup de paliche Au cul de son troisième ligne Pour lui dire Allez Viens Robert On va péter dans l'euro C'est tactile Et bien Mamadou C'était pareil Il redressait Pour pas qu'elle bourre Il aurait très bien pu Laisser faire Il était payé pareil Il y a misère d'ailleurs Mais Et bien non Parce que Mamadou Il voulait que ce soit bien fait Chez les grecs On appelait ça La métisse L'intelligence rusée Nous au rugby On appelait ça L'intelligence situationnelle C'est l'intellectuel du rugby Qui a inventé ce terme là C'est Pierre Vipreux On le connait un peu A Toulouse quand même Pierre Vipreux Il a été entraîneur D'équipe de France Internationale Enfin voilà C'est l'intellectuel du rugby Chez nous Faut pas croire Il y en a Et l'intelligence situationnelle C'est le fait C'est le French Flair aussi Ils appelaient ça comme ça Les Britanniques Ils disaient Le French Flair C'était le fait Que les joueurs Pouvaient se placer Être à une place Là où on les attendait pas Pas à leur place Ils avaient pas un jeu stéréotypé Bon ça a changé Depuis à l'époque Dans les années 90-2000 A Toulouse On avait un pilier Qui était extraordinaire C'était Christian Califano Et Christian Califano Il se retrouvait C'était en gros Un costaud Un solide Le pilier quoi Et bien lui on le retrouvait A l'air Et il marquait des essais Christian Califano L'intelligence situationnelle Vous savez depuis Taylor Les ingénieurs sont persuadés Que les ouvriers Sont pas intelligents Et qu'ils n'ont pas De compétences Et en plus ils sont feignants Bah oui ça vient quand même Bah oui forcément Ils boivent vous savez Ils boivent Et donc Et donc du coup Il faut tout faire Pour leur dire Comment faire le travail Il y a ceux qui pensent Et ceux qui exécutent Bah oui évidemment Et donc on a trouvé Les systèmes Et depuis On met en permanence En place des systèmes Pour réduire les marges De manœuvre Des travailleurs Mais quand on réduit La marge de manœuvre De quelqu'un On lui empêche D'exprimer son intelligence Justement Plus on réduit Tous les temps morts Ce qui est l'objectif De la démarche Lean Je sais pas si vous connaissez La démarche Lean Le Lean Manufacturing Ou Lean Management Lean L-E-A-N Ça signifie Dégraissage C'est l'idée De supprimer Tous les temps morts Le plus possible Pour rentabiliser Au maximum L'acte de travailler C'est la croyance Fole et absurde Que les travailleurs Ne travaillent que Quand ils exécutent Quelque chose En direct Comme s'ils ne pensaient pas Et quand on fait ça On les met dans Une urgence permanente Et à cela On double En mettant Évidemment Des changements Permanents de procédure Donc évidemment Ça génère Et on est ici Ce soir Sur la question De la santé mentale Ça génère évidemment Des problématiques De santé mentale Au travail Je vous rappelle Le travail Ça ne doit pas être Un facteur aggravant Or là Avec ces différentes méthodes Ça le devient Voilà Je ne sais plus Ce que je voulais dire Vous me perturbez A faire de parler Comme ça Ah oui Je voulais juste Vous lire une phrase De Daniel Linhart Qui est sociologue Et qui a Dans son dernier bouquin Qui s'appelle La comédie humaine Du travail Elle rappelle que Taylor Préconisait De dépouiller Les ouvriers De ce qu'ils ont De plus précieux Leur connaissance Et dans l'idée De la parcellisation Des tâches Il y a l'idée Que les ouvriers N'ont plus besoin De penser Car tout est pensé Prévu A leur place Et elle nous rappelle Qu'aujourd'hui Les nouvelles méthodes De management En font de même Alors là Ce qu'il faut Vous expliquer Maintenant À ce moment De la partie C'est que C'est les deux systèmes De jeux En présence Il y a deux systèmes De jeux Le système de jeu Des rouges Et celui des bleus D'accord Ils ne jouent pas Avec les mêmes armes Dans l'équipe Des rouges Chez les travailleurs Depuis le 19ème siècle Et encore plus De chemises déchirées Des r à H1 Bon là c'était cool Chemises déchirées Et finalement ça fait un peu Pour qu'il y a une guerre Ouais Mais Mais Les conquis sociaux Les congés payés Les 35 heures Ah oui tout ça Ça a été gagné De l'hôte de lutte Et on veut nous l'enlever Il paraît Les Je sais pas moi Le travail des enfants La réglementation Du travail nocturne Bonjour Tout cela L'égalité en femme Voilà ça a été Conquis Non ? Pas tout ? Pas encore ? Ah Vous savez ce qu'il me reste à faire alors Mais Il y a une seule stratégie Il y a eu En tout cas la stratégie des rouges Elle tient en un mot Et un seul Jouer collectif Tout ça n'a été possible Que parce qu'on a été Collectif On était ensemble Pour les bleus C'est très différent Évidemment La stratégie Est tout autre Et vous savez L'objectif Du capitalisme C'est d'accumuler Indéfiniment Du capital D'augmenter Indéfiniment Les profits Et Et les dividendes D'ailleurs depuis Une quinzaine d'années Vingtaine d'années On sait bien Que les dividendes Les dividendes Ont explosé Alors que les salaires Eux sont restés Au même niveau Cherchez l'erreur Donc en tout cas Les tactiques Et les stratégies De l'équipe des bleus Ben ça C'est passé par Le taylorisme La parcellisation La parcellisation Des tâches Le travail en miettes Comme on disait Le travail à chaîne Avec Ford Jusqu'au toyotisme Vous savez Vous savez Le zéro défaut Zéro stock Zéro Oui zéro tout D'ailleurs Le kanban Toutes les méthodes Japonaises Mais on est aussi Aujourd'hui Avec des démarches D'évaluation Démarches D'évaluation individuelle Des performances Benchmarking Vous connaissez Benchmarking J'aime bien le dire Américain Benchmarking Vous connaissez ça ? C'est une méthode D'évaluation comparative C'est interdit Par la loi Française Par le code du travail Vous savez Ce fameux code du travail Qui paraît-il Est si lourd Qu'il faudrait lui aussi Dégraisser Pour le rendre tellement Sans graisse Et qu'il deviendrait Inopérant Évidemment Donc Voilà Le benchmarking Ça vise à se comparer Les uns aux autres Ça a commencé par Au départ C'était fait pour comparer Les états entre eux Pour C'est l'OMC Qui avait un test Magnifique truc Qui arrive maintenant Donc dans le travail Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a Ah oui Le management participatif Ça c'est une tactique Des bleus C'est vachement bien On te dit que tu vas participer Et puis à la fin Tu vas faire ta gueule Quoi Vraiment Tout est décidé avant Mais t'as participé T'es content On a On a aussi Bon je l'ai dit Donc le Lean La démarche Lean On a la QVT Vous connaissez la QVT ? Qualité de vie au travail C'est tellement beau Qu'on a envie de se mettre à genoux Non c'est vrai Ils ont même inventé Les risques psychosociaux Ah c'est une tactique Des bleus On y reviendra Et puis maintenant Vous savez pas On a des managers du bonheur Les managers du bonheur au travail Le bonheur au travail C'est la dernière La dernière subtilité inventée Pour euphémiser la question De la souffrance au travail En réalité Donc pour les bleus Il y a plein de tactiques Qui arrivent Qui sont à l'oeuvre Et elles tiennent Elles aussi en un seul mot La peur Provoquer la peur La peur du déclassement social La peur de la précarisation La peur du chômage Et quand on a peur On accepte tellement de choses Voilà Maintenant vous connaissez Les deux systèmes de jeu De nos deux équipes Ah oui La dernière fois La dernière fois Que je suis allé voir Pepe Gaichet Il était dans une Dans une maison de retraite Enfin Un EHPAD Un EHPAD C'est un établissement D'hébergement Pour personnes âgées Dépendantes Voilà Et là j'ai pu mesurer La beauté De la démarche qualité De la démarche lean Appliquée aux soins Vous savez avant Dans les temps anciens Pour s'adresser à une personne âgée Il y avait plusieurs manières Il y avait du genre Euh Bon alors Pepe Gaichet Mais t'as ché dans ta couche Pepe Gaichet Pas encore Falloir te laver le cul T'es dégueulasse Ouais Il y avait des aides-soignantes Qui parlaient comme ça Et puis il y avait Mélanie Bonjour Madame Paulette Donnez-moi votre main Que je vous conduise À la salle de bain Pour faire la toilette La petite toilette du matin Vous voyez L'humanité du coup C'était pas donnée À tout le monde quoi Donc On s'est dit Il faut être moderne On va inventer un nouveau truc Et on a trouvé L'humanitude Alors Ne confondez pas C'est pas la bravitude Cher à Ségolène Royal Non non c'est pas ça L'humanitude C'est C'est un truc pour Pepe Gaichet Ouais C'est parce que Pepe Gaichet Il est devenu JIR 1 À force de De démolir Des escaliers D'avant-gosse VR JIR 1 Vous connaissez bien sûr JIR Alors JIR ça veut dire Groupe ISO Ressources Rien à voir par Édil avec la démarche qualité Alors les groupes ISO Ressources Ça va de 1 à 6 Et ça mesure le niveau de dépendance Des personnes âgées D'accord Le JIR 1 C'est les personnes âgées Les plus dépendantes Et là le temps de soins requis C'est à peu près Deux heures et demie par jour Alors une personne âgée JIR 1 Dépendante C'est une personne Qui ne peut quasiment pas S'alimenter toute seule S'habiller Faire sa toilette Donc c'est quelqu'un Dont il faut s'occuper Énormément Un JIR 6 Une personne JIR 6 C'est une personne âgée Dépendante quand même Parce qu'elle ne serait pas Dans cette maison là Si elle n'était pas dépendante Mais moins Et là le temps de travail Enfin le temps de soins C'est 15 minutes par jour On va faire les 15 minutes En direct On a 15 minutes devant nous Tranquille, peinard Donc ça donne ça Oui bonjour Mme Paulette Ça va ? Oui bon Vous savez Bon écoutez J'ai pas le temps On verra demain On voit Mme Paulette Et voilà 15 minutes Tant rien Ah oui ça donne ça Un JIR 6 Alors L'humanitude C'est bien en soi Franchement Parce que On ne peut pas critiquer ce concept Parce que c'est prendre soin de la personne Au plus près de ses émotions De ses envies De ce qu'elle est De ce qu'est la personne Enfin c'est ce qui est indiqué Les formations Des soignants Pour l'humanitude Sont sérieuses Également Alors on leur demande De prendre le temps Avec les personnes âgées Oui mais prendre le temps Chronomètre en main Vous allez voir Alors c'est un peu Comme si Kix Il nous disait Après avoir lu un truc Sur internet Voilà Et les gars maintenant C'est pas compliqué Le plaquage On va changer le plaquage Maintenant Quand on va filer un tampon Un bouchon A désosser une carcasse De cochon Après l'avantage Quand tu vas plaquer Le gars Face à toi Eh bien Tu vas l'accompagner Délicatement Et quand il va être au sol Tu vas lui faire un désir Ouais Alors là Franchement Vous voyez que l'injonction Elle est un peu Elle est un peu Contradictoire Mais pour Mélanie C'est pareil On lui dit Il faut que tu fasses vite Ton travail Et bien Alors Mélanie Elle va faire vite Elle va répondre Aux injonctions De son établissement Elle va faire exactement Le nombre de patients Qui est inscrit Sur sa feuille de soins Elle va tracer Tous les soins On va tout connaître De la pose De la couche De pépé guéché Jusqu'à son évacuation A la minute près On va connaître La consistance De la couche De pépé guéché Jusqu'à sa A la couleur près Un modèle De traçabilité Un modèle De démarche qualité Ouais Mélanie va faire vite Mais elle va avoir Le sentiment De pas bien Faire son travail Elle va avoir Le sentiment De maltraiter Les personnes âgées Parce qu'il faut Qu'elle aille vite Or elle Elle travaillait Dans ce métier Pour s'occuper Au mieux Des personnes âgées Pour les aider Parce qu'elle avait envie D'aider ces personnes Dépendantes Et donc ça rentre En contradiction Avec son éthique Professionnelle Avec le sens De son engagement Et donc Mélanie Quand elle va rentrer À sa maison Le soir Elle va s'effondrer Elle va s'effondrer En larmes Et elle dira Et elle dira Qu'elle se sent Vidée de tout Vidée d'elle-même Parce que Faire vite Et bien Dans ce genre De boulot Ça n'est pas possible C'est ce qu'on appelle Une injonction paradoxale Une injonction paradoxale Et quand les injonctions paradoxales Se multiplient Alors ça conduit À fragiliser les gens À les rendre malades Et c'est là aussi Que la santé mentale Se trouve altérée Yves Clot Qui est psychologue Du travail au CNAM Parle lui De qualité empêchée On empêche Aux gens De travailler en qualité Le travail Est empêché Et là aussi Ça génère évidemment De la souffrance Et ça génère évidemment Des maladies mentales Injonction paradoxale Qualité Empêchée Ces mots-là Ils sont essentiels Sur ce coup-là Mélanie Elle aurait pu S'effondrer Tomber Dans une dépression profonde Et dans ces cas-là Il y aurait bien eu Un expert En risque psychosocial Qui serait venu Pour expliquer que Elle est peut-être fragile Peut-être pas fait Pour ce boulot Allez savoir Si le soir Quand elle rentre A la maison Ça se passe peut-être Pas forcément très bien Avec son compagnon Enfin bref Peut-être que le problème Ça vient d'elle Qu'un des problèmes Est psychologique Ah oui Que c'est psychologique Et individuel Et Mélanie Elle ne va pas se laisser faire Elle va décider De résister Et de bien faire Son travail Et donc Elle va prendre le temps Avec tous les patients Elle va prendre le temps Par rapport à son éthique Et là évidemment Elle rentre en conflit Avec la prescription De son établissement Parce qu'il y a en réalité Un conflit de logique Philippe Davezy Qui est spécialiste De santé au travail Nous explique Que les conflits de logique Sont légion Dans le travail Et qu'il faut les mettre à jour Et se bagarrer Autour de ça Parce qu'il y a Deux logiques Qui s'opposent La logique De l'établissement De soins De l'EHPAD Une logique Gestionnaire Commandée par des besoins Et des nécessités Gestionnaires Et puis La logique De l'activité réelle De travail Qui consiste Pour Mélanie A prendre la main De Pépé Néchet A s'asseoir Sur son lit Et à l'écouter Raconter Ses escaliers Alors Gélanie Elle va faire Un truc incroyable Parce qu'évidemment Elle se trouve seule Et du coup Face à son établissement Elle se met en péril En danger A faire un truc incroyable Qu'on ne fait plus aujourd'hui Un truc dangereux Un truc qui date De Néandertal Au moins Enfin je veux dire C'est plus la mode De faire ça Enfin Il y en a encore 7% qui le font 8 Elle va se syndiquer Elle va décider De plus jouer Individuel Mais de jouer Collectif Mon pote Francis Dit toujours Qu'il faut Absolument lutter Contre les approches Individualisantes Et psychologisantes Pour questionner L'organisation Du travail Je sors de Je sors de la maison De retraite De l'EHPAD Et je récupère Mon véhicule Et là Sur mon pare-brise Qu'est-ce que je trouve Un éclat Un éclat Mon pare-brise Est abîmé Vous auriez fait quoi Vous ? Ouais ? Ben dites-le Oh là là Ils sont timides C'est pas possible Voilà Alors Évidemment Ça lance Le truc qu'il faut pas Allez Il lance Voilà Eh oui Eh oui Car-glace Quand même Ça marche À tous les coups Tout le monde Car-glace Tout ça Je sais pas pourquoi Vous savez Quelques doigts Le bon manager Chez Car-glace C'est le manager Qui s'est évalué Qui s'est bien évalué C'est collaborateur Collaborateur J'adore dire ce mot Collaborateur Vous vous rendez compte Quand même Ce mot-là En 1945 On le disait pas beaucoup Et là maintenant Dans toutes les boîtes Les administrations Partout On nous fout du collaborateur À dire l'arrivo C'est dingue Comme les mots changent Pourtant c'est le même Les collaborateurs Donc le bon manager Chez Car-glace C'est le gars Qui s'est évalué Ses collaborateurs Qui sait dire Quand ça va Et quand ça va pas Bravo Et pas bravo Ouais Et alors là Il y a une phrase Qui dit là Ce manager Chez Car-glace Qui vous laisse Ce pain de glace Et il y a un jeu de mots là Je sais pas si vous voulez Non Bon Bon Je vais vous la lire Parce que c'est une phrase Super profonde C'est un truc Qui moi En tout cas ça me fait À chaque fois j'ai les poils Comme ça qui s'érissent Sur le bras Vous allez voir Donc ça demande Un peu de concentration Je vais la lire Parce que je voudrais pas Louter Le moindre Je mets les lunettes Quand même Parce que c'est Alors Vous êtes prêts ? Concentrez On veut que chaque client Qui soit en contact Avec Car-glace Se dise Waouh Waouh J'ai eu une expérience Exceptionnelle Je ne m'attendais pas En contactant Car-glace A vivre ce niveau De proximité Ce niveau De qualité De service Vous avez vu les poils ? Vous êtes émotionnés Comme moi A chaque fois Ça fait un truc Waouh Allez on se fait Allez On se fait le waouh Tous ensemble Allez Waouh 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 Eh ouais Ça donne Alors on va le faire Mais je ne sais pas Essayez d'y mettre Quelque chose de plus Allez-y Waouh Waouh Oh c'est pas mal On sent qu'il y en a Qui pratiquent le waouh Alors c'est un peu ça Mais si vous voulez Le waouh Il y a un truc un peu Le waouh Si vous voulez Le waouh Quoi Il part de là Il part Il descend profond Très profondément Jusque sur les Waouh Waouh Pardon ça va A chaque fois ça Oui parce que Je ne sais pas comment vous dire Le Vous croyez quoi Que le Le travailleur Chez Carglass C'est un mec Qui change Et qui répare Des pare-brises Vous croyez que c'est un type Qui allait savoir faire Comme ça Des gestes de métier Mais Mais le mec Chez Carglass C'est un sextoy Cette espèce D'objet Qui vibre Comme ça Pour le simple Plaisir du client Oui absolument Parce que ce qui compte C'est le waouh J'en veux pour preuve Quand vous allez Chez Carglass On vous appelle Quelques jours plus tard Pour vous demander Alors C'était comment ? Et là Vous Prix de cours Un peu Vous répondez Waouh Non Des fois il y a un qui disent Waouh Puis parfois D'autres disent Waouh Alors là Là Le gars Qui a permis Ce waouh là C'est lui qui a changé Le pare-brise Vous voyez Ou la vitre Lui il va avoir Des points Il va pouvoir Avoir sa photo Sur le site De Carglass Peut-être même Qu'il va Je sais pas moi Faire une pub Pour Carglass Oui parce que Chez Carglass Là si vous voulez Les travailleurs Les travailleurs Les concurrence Les concurrents Les uns avec les autres Ça n'a que cet objectif Les mettre en compétition Mon pote Francis dit toujours L'évaluation Est le meilleur D'une certaine manière D'une certaine manière Ça nous permet d'éviter D'être directement En relation Avec l'autre Pour avoir Évalué son désir C'est une sorte De lâcheté De notre part C'est pour ça Qu'on accepte L'évaluation Je vous laisse réfléchir Là-dessus On va faire Et là c'est la bite Vous avez vu quand même Qu'ils ont mis Un numéro 9 Dans le dos Tous les deux Fou de toi Criso Ouais Enfin bon Il est bleu quand même Ah oui Vous êtes bleu aussi Bon c'est pour équilibrer Ça tourne Ça tourne Ça tourne Alors là Oh ben c'est pas fort ça C'est C'est la deuxième mi-temps Le coup d'envoi est lancé Le coup d'envoi est lancé Et le début d'ouverture Des rouges Essaye de trouver La brèche De s'infiltrer Il n'y parvient pas Il se fait plaquer Et il revient Et puis à un moment donné Il fait tomber le ballon L'arbitre siffle Faut de voir A Jérusalem En 1962 C'est le procès du nazi Eichmann Eichmann c'est lui qui s'occupe des affaires juives De l'évacuation Il est responsable de la logistique de la solution finale Il s'occupe aussi de l'identification des victimes Et de leur acheminement vers les camps de la mort A cette occasion Anna Arendt, la philosophe Vient assister au procès d'Eichmann Elle tire un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem Et surtout Elle va dépeindre le personnage d'Eichmann Comme un type presque ordinaire Quelqu'un qui n'avait pas de aide particulière Vis-à-vis des juifs Quelqu'un qui n'était pas antisémite Elle va dépeindre un fonctionnaire zélé Qui n'avait qu'une seule ambition dans la vie Progressée dans son administration Elle va en sortir un concept Qui est à mon avis Un concept fondamental Qui est le concept de la banalité du mal Alors quand Anna Arendt parle de banalité du mal Ce terme là arrive juste à la fin Il est cité une seule fois dans son livre Il arrive à la fin de l'ouvrage Quand Anna Arendt parle de banalité du mal Ça n'a pas de rapport avec la religion Ça n'est pas le bien et le mal Vus par la ou les religions Ça n'est pas non plus la question du mal Comme quoi l'homme serait mauvais par nature Ça n'a rien à voir avec cela Je vais vous lire la phrase Où elle explique ce concept là Elle dit ceci Eichmann n'était pas stupide C'est la pure absence de pensée Ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité Qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque Et si cela est banal Si avec la meilleure volonté du monde On ne parvient pas à découvrir en Eichmann De la moindre profondeur diabolique Ou démoniaque On ne dit pas pour autant Au moins de là que cela est ordinaire Dans son dernier ouvrage La vie de l'esprit Elle ajoutait Le problème du bien et du mal La faculté de distinguer ce qui est bien De ce qui est mal Serait-il en rapport Avec notre faculté De penser Quand j'étais prof J'ai moi aussi été évalué Chez les profs on appelle ça une inspection On est inspecté par un inspecteur de l'éducation nationale Alors on a deux notes Quand on est prof On a une note administrative Et une note pédagogique L'inspecteur lui donne la note pédagogique Et le chef d'établissement La note administrative Alors en général On progresse de 0,5 point Un point dans le meilleur des cas Quand on a été très gentil Mais il y a des critères Pour la note administrative Un critère de ponctualité D'assiduité Bon On peut comprendre Puis il y a un critère D'efficacité Alors déjà quand on est prof Efficacité Ça veut dire quoi Être efficace quand on est prof Bon Et puis alors il y a un critère Qui est le critère Qui moi me renverse Me bouleverse M'émotionne à quelque part C'est le critère de Rayonnement Rayonnement Vous imaginez Le proviseur dans son bureau En train de se dire Il rayonne Il rayonne pas Bref L'inspecteur est venu Et il m'a inspecté Alors vous savez Les inspecteurs Ils arrivent avec Leur petit costard Cravate Leur attaché case Et ils s'installent Au fond de la classe Et puis ils écoutent Pendant une heure Votre cours Et là il décide de votre carrière En gros Et là lui il avait décidé Que c'était pas bon Et il m'a enlevé Six points Sur ma note pédagogique J'ai eu Un moins six Alors Ça n'arrive jamais Mais Jamais Déjà avoir un moins zéro cinq C'est quasi exceptionnel Mais au moins six On a jamais vu ça Sauf à torturer Un élève Jusqu'à l'amener A des souffrances terribles Jusqu'à son extermination Des fois Non on dit Moi je n'avais pas fait ça Non Non Je En fait Je Je J'insistais pas Aux réunions Les jetés et vendredis De mon inspecteur Et de mon proviseur Parce que je bossais À l'IUFM Et C'était C'était ceux qui formaient Les profs Avant L'IUFM Et donc là moi Je formais Enfin je travaillais Auprès des coiffeurs Et coiffeuses Qui voulaient devenir Profs de coiffure Donc c'est des gens Qui étaient adultes Qui avaient quitté la coiffure Parce que c'est un métier Extrêmement pénible Très difficile En général à 40 ans On arrête Il y a quelques anciens Qui restent Mais quand même C'est un métier Où l'espérance De vie professionnelle Est très courte Et donc ces gens-là Voulaient se reconvertir Et devenir profs Bref Il y avait un vrai enjeu C'était un boulot Super intéressant Avec ces personnes Ces personnes-là Donc je ne voulais Absolument pas M'absenter Pour des réunions Vous savez la réunionnite Voilà Les mêmes Parce que pour mon boulot C'était prof quand même C'était pas de faire des réunions Donc Donc du coup J'allais pas Ils aimaient pas Et en plus J'étais super mauvais En tic Les tic C'était un truc Oui vous les avez éteints Votre tic rentrant Vous savez C'est ce truc qui vibre Et qu'on a Bon pas l'autre Non C'était pas prévu ça Celui-là D'accord Voilà Oui Vous savez des fois Dans les boîtes Pour pas que vous perdiez On vous donne Un téléphone portable Et on vous dit comme ça Et tu seras géolocalisé Et parfois Dans certaines entreprises On vous file Un ordinateur portable Pour faire vos devoirs Le soir quand vous rentrez à la maison Cool Pour pouvoir terminer Des fois ça dure Le week-end aussi On vous a donné Un ordinateur portable Et puis Des fois Vous allumez votre ordinateur perso A la maison Et vous avez des mails Prioritaire Urgent TDU Très très urgent Des fois vous avez une bombe Moi J'étais prof Alors les profs aussi Ils ont des mails Des mails académiques Alors moi En 15 ans de prof J'ai jamais ouvert Ma boîte de mails académiques J'avais pas suivi la formation Non je leur disais Ah oui mais faut me former moi Un ouvertage de boîte de mails académiques Un truc quoi Je sais pas Il paraît même que ça a bloqué le serveur Bon je crois pas Ils ont essayé de me mettre la pression Ça m'a fait rire C'est bon Bref Du coup Qu'est-ce qui se passait Quand le proviseur Voulait m'informer D'une réunion essentielle À laquelle je devais Insister Il faisait un truc Un truc fou Vous voyez Vous imaginez Le proviseur Il est comme ça À son bureau Il est proviseur quoi Voilà Allo Un Un Et puis des fois Bon il est proviseur Et là Il était obligé de faire un truc Incroyable Un truc pareil Néandertal aussi Le mec il faisait ça Il se levait Et il mettait en mouvement Ses membres inférieurs Pour se diriger À la salle des profs Là où je me trouvais Afin de m'informer De la réunion À laquelle je n'insisterai pas Mais j'étais pas tout seul J'étais avec un collectif Et je pouvais lui dire Non monsieur Madame Le proviseur Je ne me rendrai pas À cette merveilleuse réunion Pour telle ou telle raison Voilà Bref Il est venu m'inspecter Il m'a enlevé six points Dans la note pédagogique Mais surtout il a écrit un rapport Parce que c'est obligatoire Le rapport Et sur ce rapport Il lisait En quelques mots Le travail que vous faites Monsieur Abramovski Ce Il ne sert à rien Il n'est pas professionnel non plus Vous regardez comment Vous vous adressez Aux élèves Avec ce ton Quelque peu familier Vous leur mettez la main Sur l'épaule Vous vous asseyez Sur leur table Bref Vous ne faites pas Ce qu'on vous a enseigné De faire Et je vous le répète Vous n'êtes qu'un agent D'exécution de l'état Il avait dit ça Il m'avait déjà dit ça Il y a quelques années avant Et dans une réunion Je m'étais levé J'avais levé ma main Avec le doigt Parce que les profs Ils aiment le doigt Souvent C'est un peu un truc Un atavisme Vous voyez Et j'avais dit Excusez-moi Quand vous parlez D'agents d'exécution De l'état Vous parlez De ces mêmes agents Qui le 16 et 17 juillet 1942 Sont allés chercher Des familles juives Chez elles Pour les amener Au Vendille Il n'a pas eu Il a été quelque peu contrarié Et je crois Que ça a joué Un peu dans mon relation Et puis également Il écrivait sur ce rapport Que je faisais En gros Un travail de merde Alors là Je fanfaronne Un petit peu Parce que vous êtes là Et donc J'ai besoin de faire le malin Mais en réalité En réalité Ça ne m'a pas fait rire du tout Ça m'a un peu démoli Ça m'a beaucoup affecté Cette histoire-là Ce rapport Ce rapport injurieux Parce que Christophe Dejour Qui est psychanalyste Et psychiatre Professeur au CNAM A Paris Et qui est spécialiste De la souffrance au travail Christophe Dejour Quand je suivais Les cours au CNAM J'insistais évidemment A ses séminaires Et une fois Je me souviens Il avait dit Cette phrase Qui restait gravée en moi Tous les travailleurs Ont besoin De s'entendre dire Le travail Que tu fais Est utile C'est un travail De professionnel Et ça te ressemble C'est ce qu'il appelle Les jugements de beauté Les jugements d'utilité Et ça C'est essentiel Surtout Là Le dernier terme Ça te ressemble Parce qu'effectivement Le travail qu'on fait Ça nous engage tellement Et ça construit Notre identité Tous les jours Au travail Nous construisons Notre identité Et quand on brise Cette construction identitaire Et bien on s'appe également La santé mentale Et c'est là Que les gens se suicident Ils font des beurts Ils sont démolis Ils font des dépressions Alors je me suis demandé Moi si cet inspecteur Là C'était un salon Est-ce qu'il savait tout ça ? Et puis J'ai réfléchi Je me suis dit C'est pas si simple S'il n'était qu'un salaud Il suffit juste De lui casser la gueule Et c'est réglé Mais non C'est pas aussi facile Que ça Il se passe quelque chose Deux jours Christophe Dejour dit que Eichmann Était un normopathe Un type Normal Comme vous et moi Qui dans son environnement proche Était Avait un sens moral Absolument Normal Comme tout le monde Comme vous et moi C'était peut-être un bon père Je sais pas s'il était père de famille Mais en tout cas Un bon camarade Et puis dans son environnement Environnement distant Plus éloigné Là il appliquait Une froideur Qui lui permettait De tout justifier De justifier Le mal Christophe Dejour parle Que la productivité Soit au top Le coût du travail Quand même Qu'est-ce que vous coûtez cher Vous les travailleurs On ne vous parle jamais Du coût du capital Mais le coût du travail Oui La concurrence internationale Enfin vous voyez On ne peut rien faire C'est comme ça C'est une guerre économique Mesdames et messieurs Une guerre économique There is no alternative Disait Margaret Thatcher Dans les années 80 Et on a vu la politique Qu'elle a menée There is no alternative Et ouais Et comme il n'y a plus d'alternative Et comme on se retrouve Tout seul Face Face aux problèmes Face A la direction Face Aux managers Qui mettent en place Des méthodes de management De plus en plus délétères Qu'est-ce qui se passe ? Chacun se replie sur soi-même Et chacun va appliquer Des méthodes défensives Individuelles Avant Il y avait des stratégies Défensives collectives On se bagarlait ensemble Bien sûr Il y avait de la pénibilité Au travail Évidemment Mais sauf qu'on était groupés Tous ensemble Collectifs On ne se suicidait pas Parce qu'on était ensemble Et on se bagaille Figurez-vous Quand on se bagarre Collectivement On n'a pas envie De se flinguer On a parfois envie De déchirer les chemises C'est tout Mais là Là maintenant La stratégie Elle est individuelle C'est une stratégie Individuelle de défense Qui permet là aussi De tout justifier De faire un croche-patte A son collègue Pour survivre Parce qu'on a peur La peur On peut harceler Dans son subaltern Parce qu'on a peur Parce qu'on a des injonctions Du N plus 1 Du N plus 2 Du N plus 3 Le sens moral Est inversé Depuis quelques années Je ne sais plus ce que je voulais dire Mais c'était important Ah ben voilà C'est tout Je ne voulais dire que ça C'est pour ça que Hein ? C'est pour ça que je ne savais plus Donc après cette inspection Où quand même Ça m'a un peu impacté Je me suis mis À un état de résistance J'ai dit Je vais résister Et donc J'ai contacté Les syndicats Et j'ai fait Un contre-rapport Que j'ai envoyé Au ministre Oui On m'avait dit Par la voie hiérarchique Moi je trouve Parce que la voie hiérarchique Ça commence par Le chef d'établissement Je me suis dit des fois Que ça bloque On va faire redescendre le tour Trois mois plus tard Ce même inspecteur Là Le costard-cravate Attaché-Key C'est revenu M'inspecter À nouveau Bonjour 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 Et quand il a baissé les yeux J'ai relâché Il est venu s'installer Au fond de la classe Pour assister à mon cours Je précise que Mon cours n'était pas Fantastique Il était à peu près Le même cours Ou un cours équivalent À 80% des enseignants Ni exceptionnel Ni pourri Bon alors J'essayais de faire Bien mon boulot Le mieux que je pouvais Avec ce que j'avais Et j'ai rien changé À mes façons de faire Enfin Si Tous les jours Je changeais Pour essayer de m'améliorer Comme chacun d'entre nous Et bien Vous savez ce qu'il a fait Cet inspecteur Il m'a augmenté Ma note pédagogique De 7 points J'avais gagné 1 point Tout ça pour ça Mais j'avais résisté À un système De domination Mon pote Francis Dit toujours Qu'il faut se remettre À penser Parce que L'absence de pensée Nous entraîne Vers un nouveau Totalitarisme Alors Du côté des rouges C'est pas possible Là il y a le coach Qui nous dit Oh les gars Là maintenant On va pas rester là On se fait rentrer Dans la gueule On va mettre le paquet Sur la mêlée Ouais parce que Un match de rugby Ça se gagne d'abord Deux femmes Avec les gros Ça vous dirait Qu'on fasse La mêlée ? Il y en a qui se sentent Allez il me faut Trois contre trois On fait juste une première ligne Non ? Non ? Oh là là Vous êtes timide Et hier j'étais Albi Et bien il y a des gens Qui sont montés sur scène Ouais absolument Et ils nous ont montré Comment on faisait une mêlée Bon à Toulouse Ouais bon d'accord Faites un peu vos chouchottes Ah ben voilà Il y en a une Ah ben une autre Ah je savais bien que J'ai rentré du collectif Et ben voilà Exactement Alors il m'en faut Il m'en faut au moins Trois contre trois Pour avoir au moins La première ligne Le courage C'est les meurs Ah ben voilà Là on a des solides On va mettre la plus petite Au milieu Ça va être le talonneur Alors mettez Faites une première ligne On va se mettre en ligne Donc Un bras Là Un bras là Et pareil de l'autre côté Voilà Ouais Ça c'est bon Je sais comment le faire Alors vous allez vous approcher Voilà Vous allez vous encastrer Les oeufs Non pas des bisous précis On rentre la tête On rentre la tête Faites un bisou On rentre la tête Voilà Ah ben oui Ah Et elle n'est pas belle Cette mêlée Vous pouvez l'applaudir Et là Et là Et là Et là Le demi de mêlée Alors vous ne poussez pas Vous ne faites pas mal Parce qu'on s'est échauffé Mais depuis On s'est refroidi Et là le demi de mêlée Il introduit le ballon Et le talonneur C'est celui qui est au milieu Il essaye de talonner D'amener le ballon derrière Allez On essaye Allez 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 Ouais 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 Voilà C'est bien Et là le demi de mêlée Récupère le ballon Et là il ouvre sur l'ouverture Merci mesdames On peut les applaudir Les sons de mêlée C'est fantastique Messieurs Je ne dirai rien Oui c'est ça On a benchmarké là Hein ? La mêlée La mêlée c'est extraordinaire La mêlée c'est Huit filles contre huit filles Là je suis obligé de parler Du rugby féminin quand même Alors vous avez Des grandes Des petites Des grosses Des maigres Des jeunes Des vieilles Des barbus Non ça c'est pour les gars Vous avez avec des queues de chevins Donc on a des couettes On a des cheveux Des goûts fraisées Enfin bref quoi Vous voyez Elles sont toutes différentes Les filles qui vont pousser Les huit Qui vont pousser contre les huit autres Là je parle de filles Parce que là on a eu que des filles Donc là Et elles doivent pousser En même temps Avec la même impulsion La même énergie Avec toutes leurs différences Dans le même sens Pour que le ballon Circule entre les pieds Du seconde ligne Jusqu'aux troisième ligne Pour que le demi de mêlée Puisse réceptionner le ballon Et avancer droit Mesdames et messieurs La mêlée c'est la quête essence Du travail collectif Mon pote Francis Dit toujours Résister c'est créer Et moi Quand j'avais 20 ans J'ai décidé d'être créatif Et pour cela Je suis allé faire Une préparation militaire Vous savez A cette époque là Le service militaire Était obligatoire Pour les mecs Et pour repousser Le plus tard possible On avait plusieurs possibilités Dont le dernier truc possible C'était Faire 15 jours À jouer à la guerre Et moi Ça se passait Sur le plateau de Keylus Dans le Tarn-et-Garonne En plein été C'était super dur Et donc Je me retrouvais là-bas À la tombée de la nuit Enfin il faisait pas encore nuit Avec mes 60 collègues Enfin camarades Comme moi Des jeunes Qui étaient partis Faire 15 jours De préparation militaire Terre On s'appelait La Terre Et donc On était Et il y avait Le caporal chef Pendre Oui je m'excuse Je ne sais pas pourquoi Ils disent comme ça Un, deux Mais il doit y avoir des problèmes Alors le caporal chef C'était un monstre Un truc Il était tailleurvé Je ne sais pas si vous avez vu des mecs Il était tailleurvé Enfin moi je n'avais jamais vu ça Vraiment tailleurvé C'est pour ça qu'il marchait comme ça Parce qu'il avait des trucs là Des muscles Il ne pouvait pas faire ça Il était bloqué Et donc ce gars-là Donc il Il était taïcien Il faisait je ne sais pas moi 2m50 au moins 233 kilos Enfin ce que des muscles Le truc On ne sait pas comment c'est possible Il était champion de combat aussi Enfin c'était un pueur Des fois il nous racontait Comment il torturait En mission C'était dégueulasse Et donc là il nous dit Oh to go Oh to go Faut au camouflage 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 Un tenu de camouflage Sur la salade Là De la végétation Et du noir sur la figueur Et tout ça Alors moi Il nous a laissé une demi-heure Pour aller chercher Une tenue de camouflage Et puis on était en plein été Sur le plateau de Keylus Et moi Moi je suis un garçon sensible Et je ne vous l'ai pas dit Et j'ai toujours aimé Les fleurs Et tout ça Et quand j'allais chez ma grand-mère Pendant les vacances L'été Elle avait toujours des fleurs Et le matin Quand je me levais J'allais lui cueillir Quelques bouquets De fleurs Et oui Parce qu'en même temps Les fleurs Vous voyez Ça représente un peu La paix La nature radieuse La pachamama Vous voyez Un truc comme ça Donc Et puis J'avais dessiné Quelques signes Un peu cabalistiques Genre Pissin l'oeuf Sur mon visage Avec du charbon Et je me suis présenté Devant le caporal chef Et là Comment vous dire Il n'a pas aimé non plus Oh Mais c'est quoi ce bordel On n'est pas des plébés Alors désolé C'est une citation Alors vous remarquerez Le langage fleuri De l'armée française Alors comme nous n'étions pas En période de guerre Je n'ai pas été fusillé Ils ne m'ont pas mis au trou non plus Mais ça a failli Mais bon Je me suis fait engueuler Mais j'avais quand même résisté A un autre système de domination J'étais tout seul A avoir résisté quand même Alors que Tous mes autres camarades Attendaient l'ennemi Qui est invisible Mais ils l'attendaient Ils auraient tué Père et mère Sans savoir pourquoi Juste parce qu'on leur avait donné Un ordre Vous allez me dire Mais pourquoi ils nous racontent ça Sur la souffrance au travail Alors pourquoi je vous raconte Cette histoire là De l'armée D'abord Parce que Daniel Linhart Dans son bouquin La sociologue Daniel Linhart Dont je parlais tout à l'heure Elle raconte que Elle a été invitée A des colloques Sur le management Alors c'est une chercheuse Donc elle y va Dans les colloques Sur le management Ça m'intéresse Et elle raconte Et elle raconte qu'elle se trouve Un jour Dans un colloque Où Sur l'estrade Les conférenciers Étaient des militaires Très haut gradés Et ils expliquaient Le commandement militaire A des futurs managers Cette histoire là Ça m'a fait penser Qu'au 18ème siècle A l'époque Des premières manufactures Les petits chefs Vous savez Tous ces petits chefs Qu'ils voyaient Ils étaient recrutés Parmi les anciens militaires Et depuis le 18ème siècle Les systèmes de management Font pas mal référence A l'armée Il y a un cousinage Assez proche Donc Chez les rouges Ça commence à bien faire Ils arrivent pas Ils se heurtent A un pack Des bleus Super costauds Bam A chaque fois Ils essayent Ils reculent Ils arrivent pas à contrôler Pourtant ils font tout Et là A un moment donné Les bleus Mettent en place Une tactique Incroyable Attendez On me le dit Dans l'oyenne R-P-S Ouh Ça fait un peu R-P-S C'est dégueulasse R-P-S Quand c'est arrivé Cette histoire là En l'an 2000 Ça date de cette époque Le concept de R-P-S On a eu la trouille On s'est dit C'est une maladie grave Un truc comme ça Peut-être une maladie honteuse On sait pas Figurez-vous que Les R-P-S Il paraît qu'on les attrape Dans les entreprises Ah oui je vous assure Des fois même Dans les associations Oui 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 On chope des R-P-S Même parfois Dans leur fonction publique Et donc Pour un peu Dans la fonction publique Territoriale On pourrait attraper Des R-P-S Il va falloir penser A vous laver les mains J'avoue Oui parce que Si vous voulez Laver pas les mains Ça risque Devenir une pandémie Ah quand je dis Ce mot Moi ça me fait peur J'ai l'impression là De voir Devant moi Roselyne Bachelot Tout en rose Oui vous savez Roselyne Bachelot Cette ancienne Ministre des pharmacies Celle qui nous a vendu Tous ces vaccins En stock Oui Qui a fait La réforme De l'hôpital public Le paiement à l'acte Toutes ces saloperies Qui font Se suicider Les quatre Personnels soignants Cet été À Toulouse Vous savez Roselyne Bachelot Les risques Psychosociaux C'est une tactique Des bleus Ne vous y trompez pas Parce qu'avec Ce terme là On dépolitise Toute la question De la souffrance au travail Ah j'ai oublié De vous mettre des mots Attendez Il y avait une tic Il y avait reconnaissance Il y avait pensée Excuse moi Je fais des Je fais des Des choses comme ça Je me trompe Il y avait résister aussi Et puis RPS C'est maintenant Voilà Donc L'IRP C'est une tactique Des bleus C'est une tactique Qui vise À rendre Scientifique La question De la souffrance Au travail Risques Psychosociaux C'est un risque Il suffit juste De le rendre Naturel C'est pas compliqué Bon Là je vais devoir Faire appel À un expert En risques Psychosociaux Ça vous intéresser De voir Puisqu'on a un powerpoint On va en profiter De faire marcher Le powerpoint Alors notre expert En risques psychosociaux Voilà Il a Il a une blouse Comme tous les experts Moi ça me fait pas Sans mon prof de maths J'ai toujours vu Les experts Les scientifiques Avec des blouses Bon c'est ma façon De voir les choses Puis il a les lunettes Parce que forcément Il a trop réfléchi Dans la vie Voilà Bonjour Patrick Trucmuche Expert à risques Psychosociaux Donc nous allons voir C'est quoi Les risques psychosociaux Si vous voulez bien Je vais nettoyer D'abord mon powerpoint Faut tout faire Voilà Alors 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 Les risques psychosociaux C'est quoi ? Et bien les risques psychosociaux Mesdames et Messieurs C'est pas très compliqué Hein C'est une simple équation Hein Deux inconnus R égale A Multiplié par V Hein On devrait y arriver Alors A C'est l'aléa Je vais vous l'écrire Voilà Et V C'est la vulnérabilité Voilà La vulnérabilité Alors l'aléa C'est Vous voyez En géographie Par exemple Les aléas naturels Et bien c'est Les tsunamis Les tremblements de terre Les vols Les volcans Enfin toutes ces choses là Hein On peut rien y faire C'est comme ça Et la vulnérabilité Ce sont Les populations Qui vont subir Cet aléa Et donc Là par contre On peut faire quelque chose On peut Je sais pas Construire Paracismique On peut Faire évacuer les populations Ça va ? Donc on va voir Comment ça marche Avec On va faire Un glissement de terre D'accord Alors on va voir Avec cette Voilà Je vais essayer De les faire tenir Ça c'est une falaise Qui risque De se casser la figure Ça va ? Donc il faut faire ça Un peu quand même On va voir l'équation Comment ça marche Alors R égale Dans ce cas là A plus Hein L'aléa il est fort Hein Ça risque de deux Ça va ? Non vous me dites Parce que je veux dire Je sais qu'il y en a Qui sont pas très bons Dans la salle Mais Multiplié par V moins Il n'y a personne en dessous Hein Donc Vous êtes d'accord On s'en fout Mais Imaginez Que sous la falaise Il y ait Un majeur de vie Alors là Dans ces cas là L'équation C'est pas la même chose R égale A plus Multiplié par V plus Et là c'est Le risque c'est Beaucoup 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 Bon Il y a Un autre cas C'est quand ça se casse Vraiment la figure Dans ces cas là Voilà Dans ces cas là R égale Vous avez compris Bien Mais Mais quel rapport Vous allez venir Avec les risques Psychosociaux Et bien Et bien Le rapport avec les risques Psychosociaux Il n'est pas compliqué Parce que les risques Psychosociaux Finalement D'une certaine manière C'est une sorte C'est une sorte De nuage toxique Hein Les risques psychosociaux C'est une sorte De nuage toxique Qui tournerait Autour de nous Et qui nous fait Très peur Ouh On a peur On a peur On a peur Alors on a Pemel Un petit coup De dépression Un petit coup De harcèlement Le harcèlement Ça marche pas mal Harcèlement Depuis la loi Contre le harcèlement Au travail C'est un concept Qui fait Qui fait Son son Il y a un concept Qui arrive maintenant Qui va bien Qui est super mode C'est le burn out Hein Alors quand on le dit En anglais Ça fait aussi drôle Presque Hein Épuisement professionnel En français On a aussi du suicide Pardon Dans ce nuage toxique Et du stress Ah le stress Moi j'adore ce mot Parce qu'on sait pas Ce qu'il veut dire Il veut dire On peut tout dire Et n'importe quoi C'est ce qu'on appelle Un mot valise C'est pratique On peut le servir A toutes les sauces Pour ne rien faire Donc qu'est-ce que c'est A et V Dans notre approche Sur les risques Psychosociaux Et bien l'aléa Et bien l'aléa C'est pas compliqué C'est l'organisation Du travail Et la vulnérabilité C'est le facteur humain Chez nos amis Human factor Donc pour réduire Les risques psychosociaux Que faut-il faire ? Il suffit d'actionner L'un ou l'autre De ces deux leviers C'est pas compliqué Donc je vous propose Qu'on regarde Un peu c'est quoi L'organisation du travail Slide Je sais pas combien On dit slide Sur les powerpoint C'est là comme ça J'essaie d'être un peu à la mode On dit tout le temps Que je suis pas à la mode Mais c'est pas sympa Alors l'organisation du travail C'est quoi mesdames et messieurs L'organisation du travail Et bien ce sont des cadences Infernales Ce sont des objectifs Aussi Inatteignables C'est du management Par la peur C'est également une division Du travail Où il y a ceux qui pensent C'est ceux qui exécutent De l'évaluation individuelle Des performances Un petit peu De compétences Pour bien faire De savoir-être aussi Très important Certaines personnes Se comportent si mal Quand même Au travail Et évidemment De la compétition Entre chacun des salariés Enfin bref Vous l'avez compris C'est un C'est un aléa L'organisation du travail Donc Where is no Alternative On va pas s'emmerder A commencer à travailler Sur ces choses là Donc voyons Voyons L'autre paramètre L'autre variable Qui est donc Le facteur humain Et là normalement Il pourrait y avoir une musique Facteur humain Excusez-moi Une fois je me laisse Un peu emporter Le facteur humain Non je suis sûr Je n'ai rien pris Alors si Comme je prends Des anti-inflammatoires Il y a de l'opium Dans un Ça me fout Une patate d'enfer C'est autorisé On pourrait dire ça Monsieur le maire Donc dépistage C'est la première phase Quand même Il faut pour essayer De réduire le facteur Ce qui se passe Sur le facteur humain Les risques psychosociaux Et bien Une première phase Dépistage Et là On va faire appel A des experts Qu'il s'en veut faire Des mesures Alors En 2008 En 2008 Le coach des bleus C'est Xavier Bertrand Il est Il est ministre du travail Vous savez Xavier Bertrand C'est le mec Super gentil De l'NP Républicain Machin Des hautes frances C'est lui Qui nous a inventé Les hautes frances Donc Xavier Bertrand Il ne connait rien En risque psychosociaux Évidemment Il est ministre Donc Il commande Un rapport A deux experts Philippe Nass Et Patrick Légeron Alors Patrick Légeron Lui il est extraordinaire Parce que C'est un Psychiatre Qui est aussi Le patron du cabinet Stibulus Oui il s'appelle comme ça Son cabinet Stimulus C'est vachement pratique Quand on est expert En risques psychosociaux D'avoir un ministre Qui te commande Un rapport Comme ça au moins T'es sûr que tu chopes Tous les marchés Sur les risques psychosociaux Non 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 C'est pas de la mauvaise Non Non c'est mal Et l'autre là Légeron Et Nass Lui il est Il est Statisticien Donc il est maths La mesure Et tout ça Ça le connait Et juriste également Avec eux on est peinard Donc revenons à notre powerpoint Donc dans un premier temps Le dépistage Il s'agira de faire Des prévélèvements Sur l'atmosphère psychosociale De l'entreprise Ou de l'administration Sur la base d'enquêtes Evidemment scientifiques Des enquêtes en risques psychosociaux Vous connaissez pas ça ? Non Et ensuite il va falloir faire Des dosages sur les salariés Pour évaluer leurs risques psychosociaux Évidemment une petite dose de prévention Primaire, secondaire, tertiaire Surtout tertiaire Et c'est une prévention Qui consiste à apprendre Les bonnes pratiques managériales Au manager Et la soumission, le zèle Et la servitude au subaltern Et évidemment il va falloir mettre en place Un dispositif d'alerte Obligatoire Ce dispositif d'alerte Est obligatoire Mesdames et messieurs Si vous ne vous y conformez pas Et qu'il arrive quelque chose Un salarié Pouvait être accusé De non-assistance À personne en danger Ah oui C'est dans la loi Il y a trois Il y a trois décrets D'application Sur les risques psychosociaux Le dernier c'est 2014 C'est pour les fonctionnaires Eux on a un peu attendu Parce qu'ils risquaient pas trop On a considéré ça Depuis les suicides À la poste À France Télécom Ça a un peu changé Donc le dispositif d'alerte En quoi ça consiste ? Eh bien ça consiste à cibler Les populations vulnérables Et à isoler Les sujets Faibles Voilà On cible On isole Et après ? Eh bien après On va Désintoxiquer C'est la phase de désintoxication Des cas touchés Oui parce que quand même Faudrait pas que ça soit contagieux Non plus Que les autres copains Ils chompent ça Donc voilà Il faut les soigner Alors là on a Plein 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 De mesures possibles Alors on a Les classiques Antidépresseurs Bon Ça c'est le classique Le truc un peu comme ça Mais on a maintenant Des stages de relaxation Vachement bien On vient vous voir Entre midi et deux Pour vous apprendre La zen attitude Et vous allez voir Que vous allez aller Vachement mieux Après ça Je le fais bien La zen attitude Mais aussi On met en place Un petit numéro vert Oui Le numéro vert Avec son ticket psy Oui Vous allez acheter Vos tickets resto Et en même temps On vous refourgue Un quartier de tickets psy Cinq quartiers L'entreprise Ne vous inquiétez pas 90% Ou voire 100% Elle a toute une liste De psychologues Que vous pouvez aller rencontrer Si vous allez pas bien Parce que vous êtes Un peu fragile Et dans le Dernier des cas Évidemment Dans la traditionnelle Maison de repos L'asile Si vous préférez Ah non C'est plus comme ça Pardon Bon Alors évidemment Tout ça Ça provoque quoi Alors attendez Que je m'y en retrouve Ah oui Voilà Alors ça provoque quoi Parce que c'est un Powerpoint Donc il y a des flèches Quand même Un petit peu Ah ben oui Voilà Les flèches On va la mettre On la met comme ça On la met comme ça Alors oui 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 ça Non on va la mettre là Oui Oui on la met là Oui ça a marché Bon ça a marché Le gars Il a avec des soignés quoi Il tourne au boulot Et voilà Il va pas vous emmerder Il part au boulot Ça y est Il est réglé lui Non ça a pas marché Alors là Évidemment c'est embêtant Là il va falloir faire On a pas le choix Je vous rappelle C'est une maladie quoi C'est toxique quoi C'est un truc C'est comme un nuage Il faut enlever Les parties malades Du corps quoi Bref Donc ben c'est la phase Douloureuse Non c'est toujours Il faut le faire C'est la phase d'élimination C'est la phase d'élimination Des cas touchés Là on peut plus rien faire pour eux Alors on a plein d'exemples D'éliminations De façons de faire Fort sympathiques Et puis parfois Parfois Le sujet Ayant pris conscience De l'irréversibilité De sa pathologie Décide de l'auto-élimination C'est ce que nous appelons Dans le langage Fleury De la prévention Des risques psychosociaux Le suicide Je ne voulais pas rentrer Dans un système Où la communication Pouvait impacter le moral D'un certain nombre de personnes Qui sont par nature tragiques Ils ont marqué un point d'arrêt A cette mode Du suicide Et bien on choque tout le monde A cette mode Du suicide Cette mode Du suicide Merci Cette Bon Fais-toi Bon c'était pas prévu Cette mode Du suicide Vous vous souvenez de ça ? La mode du suicide Moi je connaissais la mode Des papes def A une époque Mais la mode du suicide Ça m'avait échappé C'est qui ? Vous avez reconnu ? L'ancien patron De France Télécom Didier Lombard En 2009 Face caméra Là j'ai expliqué ça Sur Youtube Face caméra La mode Des suicides Qu'est-ce qu'il nous dit Ce gars-là Finalement Ce grand patron Il nous dit que du haut De sa classe sociale Il méprise complètement La question Des suicides Dans son établissement Actuellement Il est en procès Je ne sais pas où On est ce procès Mais je crois Qu'il est en procès Et qu'il n'est pas sûr Qu'il ne se fasse pas Qu'il n'ait pas Des problèmes Parce qu'il a mis En place Ce patron-là Des modes de management Pour faire partir les gens Alors il ne voulait pas Que les gens se suicident Je ne dis pas ça Mais par contre Il a mis en place Des systèmes Totalement pervers Et délétères Des systèmes de management Qu'ont dévoli Beaucoup de gens Je ne sais pas S'il n'y a pas eu 37 suicides A France Télécom Il me semble Oui parce que Moi je crois Que la lutte des classes Existe toujours Alors je crois Que la lutte des classes Existe toujours Mais il n'y a pas que moi Qui le croient Warren Buffet Qui est un grand milliardaire Des plus gros milliardaires Sur notre planète Lui aussi il y croit Sauf que lui Il nous explique Que les classes sociales existent Mais que c'est lui Qui gagne pour l'instant La classe des riches Il dit ça C'est une citation Il ne dit pas exactement Comme ça Mais ça veut dire ça Donc effectivement Moi j'interroge La banalité du mal Là dessus Qu'est-ce que ça veut dire Pour ce type là De parler de la mode Des suicides Mon pote Francis Dit toujours Merde Qu'est-ce qu'il dit Non parce que C'est Thomas Ce qu'il dit Non c'est pas ça Qu'il dit Non mais il le dit Alors avec une force Je vous dis pas Ah oui Il dit toujours Que les parachutes dorés Peuvent toujours servir A emballer la viande Bien Ensuite Les dégâts collatéraux Ayant été actés Ah oui J'ai oublié Une flèche De rétroaction Parce qu'évidemment Il y a un cas intermédiaire Oh vraiment J'oublie tout Ne baillez pas S'il vous plaît madame Je vous ai vu C'est le cas intermédiaire Bof Alors là Si vous voulez On a prévu On a prévu A cet effet Un sas particulier Pour certaines personnes Alors là Dans ce sas Si vous voulez C'est un endroit Où on donne pas de boulot Aux gens On les invite pas Pour les réunions importantes Et on leur adresse Pas la parole On les met dans des bureaux Où il n'y a pas de fenêtre Des fois Oui Et Alors oui J'ai oublié Parce qu'évidemment Ça Il y a une flèche Un peu qui fait ça Vous voyez De quoi je veux parler Comment il s'appelle Le placard Ah ouais Le placard Il y en a qui connaissent Voilà Le placard Alors Le suicide Dans le rapport Nasse Et léger Il est stipulé Quelque chose D'assez extraordinaire Ils expliquent que Lorsqu'il y a Un cas de suicide Dans une entreprise Il faut faire Une autopsie Du défunt Mais là Où l'autopsie Est toute singulière Encore plus Que ce que vous imaginez C'est qu'il s'agit D'une autopsie Psychologique Ouais Alors moi je me suis demandé Mais c'est quoi Une autopsie psychologique Ça existe J'invente rien Ça a été inventé Par les américains Excusez du peu C'est mis en place Aux Etats-Unis En Grande-Bretagne En France J'ai pas encore réussi A savoir S'il y avait Des psychologues Puisque visiblement Ce sont des psychologues Qui font ça Des experts Autopsie psychologique Mais je me suis imaginé Comment ça pouvait faire L'INSERM Nous explique Ce que c'est L'INSERM C'est l'Institut National De la Santé De la Recherche Médicale Donc il y a des critères Très précis Je vais pas vous les lister Ça serait trop long Mais moi j'ai imaginé J'ai imaginé Est-ce que ça pouvait être Une autopsie psychologique Alors on a Un expert qui vient Alors l'expert Moi je le mets Avec une cravate Excusez-moi Oui l'expert Qui va aller rendre visite A la femme du défunt Pour s'assurer Que le gars Il s'est suicidé Vraiment Que c'est pas Ça n'a rien à voir Avec l'entreprise Évidemment Oui Oui bonjour madame Robert Truchy De Truchy Et Truchy Corporate Expert En autopsie psychologique Bien Alors oui Oui je viens Parce qu'il faut Qu'on arrive à trouver Un consensus D'approche Bien sûr Oui c'est juste La routine Oui je sais Oui mes condoléances Vraiment Il s'est suicidé Donc je vais laisser une lettre Où il est écrit Je cite Si je vais faire à mes jours C'est à cause de l'entreprise Entièrement de l'entreprise Et seulement de l'entreprise Bon On va pas se contenter de ça Hein Ce serait pas professionnel Évidemment En fait Il avait Quel âge le vôtre ? Oui parce que j'en ai plusieurs 52 ans Ah oui Vous savez à cet âge là De nombreux accidents Regrettables Peu en arriver Donc alors Alors le vôtre Il s'est pendu C'est ça d'accord Il prenait médicaments Antidépresseurs Et oui vous voyez Est-ce que Il faisait pipi À l'âge de 5 ans Au lit Est-ce que Vous aviez des relations Vous voyez Un peu Avec lui Ah ça Excusez-moi Mais ça me fait gerber Parce que j'imagine ça L'expert À une autopsie psychologique Quoi Ça existe Mon pote Francis Dit toujours C'est de l'art vivant Qu'il faudrait Autopsier Les experts Bon ça Ça vous va Ce powerpoint Vous avez pas envie Qu'on essaye D'en garder Du côté De l'organisation Du travail Sauf faire un truc L'aléa C'est vraiment Un aléa On peut rien y faire Vérison alternative Allez Regarde Quelques propositions Pour terminer Les cadences Les cadences On sait que Depuis quelques années Contrairement à ce qu'on pourrait penser Sur la pénibilité Qui diminuerait Au contraire Les cadences augmentent Et les troubles musculoskeletiques Augmentent En même proportion Et donc Il y a une vraie question De santé Au travail Qu'il faut évidemment Mettre sur la table Les objectifs Maintenant de plus en plus Ce sont des objectifs Individuels Vous savez tout est individualisé Les objectifs sont individuels L'évaluation est individuelle Le compte pénibilité Est individuel Le compte formation Est devenu individuel également Bref Vous êtes tout seul Donc les objectifs Moi j'ai envie d'interroger La question des conflits Sur la qualité La question de la qualité empêchée Et si on mettait ça sur la table Au lieu de parler d'objectifs Mais de Parlons plutôt de ce qui nous empêche De réaliser nos objectifs Collectifs La question du management Moi j'ai toujours envie D'interroger la question de la démocratie A l'intérieur de l'entreprise Et notamment de la possibilité Ou de l'impossibilité De mettre en place Des espaces de délibération Ces espaces de délibération On parlera véritablement Du travail concret Du travail réel Du travail vivant C'est ce que dit Christophe Dejour Le travail vivant La division du travail Entre ceux qui pensent Et ceux qui exécutent Et bien j'ai envie De mettre en avant Moi la métisse Cette fameuse intelligence rusée Ou intelligence situationnelle Pour le rugby La question de l'évaluation individuelle Des performances Franchement Quand on fait de l'évaluation Du travail On n'évalue jamais le travail En réalité on évalue Les résultats du travail Mais jamais l'engagement De la personne Jamais son expérience Jamais les petits trucs Que la personne a trouvé Pour réaliser son travail On n'évalue pas ça Or le travail Pour l'essentiel C'est ça Ce ne sont pas que les résultats C'est ce que ça coûte Pour obtenir les résultats Le travail Et ça Jamais on l'évalue Donc l'évaluation N'existe pas C'est une saloperie Ce qui sert juste A faire travailler les gens Mal Qui plus est C'est mon point de vue La question Et donc Et j'ai envie aussi Qu'on mette en avant La question de la reconnaissance De l'échec Parce que travailler C'est d'abord échouer Et échouer ça n'est pas une faute Parce qu'on apprend de nos échecs Regardez le petit enfant Quand il apprend à marcher D'abord il se casse la figure Après de cet échec là Il apprend Et il se relève Et il commence à apprendre à marcher On échoue toujours Nous tous Et c'est normal Les compétences Alors moi les compétences Ça c'est un mot super dangereux Parce qu'avec les compétences Arrive le livret de compétences Qui fait penser un petit peu Au livret Au ouvrier Où les ouvriers Arrivaient au 19ème siècle Pour s'employer Chez un patron Bien sûr Contrat de subordination A l'appui Et dans ce contrat De subordination Ils s'employaient Et ils devaient montrer Qu'ils savaient faire Telle ou telle chose Moi je préfère qu'on parle D'utiliser le terme De professionnalité Plutôt que de compétence Le terme de professionnalité Et également De savoir-faire De métier Puisque les savoir-être Ça ça reste à la maison On n'a pas besoin D'apprendre à avoir Des savoir-être Dans l'entreprise C'est quelque chose Qui nous appartient Personnellement C'est hors travail Les savoir-être Par contre C'est les savoir-faire Qu'il faut valoriser Et les savoir-faire De métier Plutôt que de compétition Moi je parle De coopération Entre les gens Dans les collectifs de travail Coopération horizontale Entre les gens De même niveau Coopération verticale Avec la hiérarchie Évidemment Il faut coopérer Avec la hiérarchie Et coopération transversale Avec les usagers Avec les patients Cette coopération Est nécessaire Quand Mélanie Prend la main De Pépé Yéchet Elle coopère avec lui Pour qu'il se soigne Elle a besoin De son accord Donc ces trois formes De coopération Et évidemment Vous l'avez compris Bien sûr Qu'il y a des alternatives Nous laisser croire Qu'il n'y a pas d'alternative C'est nous piéger Ensuite Les risques psychosociaux Ah Pas très vite On va pas tenir ce truc Voilà Les risques psychosociaux On a le terme de risque Et vous l'avez vu Moi dans l'analyse Que j'en fais Le terme de risque C'est un terme Que je trouve Un peu trop lié à la mesure Un peu trop lié Aux mathématiques A l'hygiénisme presque Et l'hygiénisme Ça me fait toujours Un petit peu peur Et donc moi Je préfère Remplacer ce mot là Par un autre mot Qui me semble Le plus approprié Qui est le mot Trouble Après tout On parle des troubles Musculosquelettiques Pourquoi on parlerait pas De troubles De cette nature là Et Et Risques Psychosociaux C'est assez intéressant Parce que En français Quand il y a un mot Composé Le premier mot Indique un rapport De causalité Et donc là En l'occurrence Le problème Ça vient Évidemment Des individus De la psychologie Défaillance Des individus Du psychisme Défaillant Des individus Donc moi Je préférerais Qu'on inverse Et qu'on parle plutôt De troubles Sociopsychiques Et là Ça remettrait Toute la responsabilité Sur la question De l'organisation Du travail Parce que Le travail Ne doit pas être Un facteur Aggravant De nos fragilités Nous sommes tous Fragiles Mais le travail Ne doit pas nous servir A nous démolir C'est bientôt fini Ne vous affoulez pas Partez pas tout de suite J'enlève ça J'enlève ça J'ai plus besoin En 1999 Il y a la demi-finale De la Coupe du monde De rugby A Twickenham France All Black C'est un match On attend tous Quand on est français France All Black C'est un truc incroyable Cette année-là En 1999 Chez Léo Black Il y a un joueur D'exception John Alom Un monstre Un type qui fait 1m96 120 kg Il court Le 100 mètres En moins de 11 secondes Pour ce gabarit C'est exceptionnel Il est unique Dans son genre Il joue Élié C'est un élié C'est-à-dire C'est une gazelle Normalement Ils sont d'un gabarit Plus petit Au même poste Dans l'équipe de France Il y a Christophe Dominici Il est tout petit Tout gringalé Comme ça C'est David Contre Goliath Vous voyez On se dit On va se faire exploser Mais d'abord Comment ça commence Les All Black Vous savez Ça commence par quoi Vous en voulez un peu Tu es Elsa Tu es à dire Tu es à dire Ma elle est Tu es à dire Lespace C'est là Sa brince Ô Tu es à dire Tu es à dire Je suis à dire Tu es à dire Tu es une Une Carrée Deux T tug ichi Il y a Elle Et là, à un moment donné, Jonah Lomo récupère le ballon. Et là, dans une action, il avance comme un monstre, il explose cinq Français sur son passage et va aplatir le ballon en terre promise. Là, on se dit, c'est foutu. On est foutu, il y a Jonah Lomo, on est foutu. Et puis, et puis, à la cinquante-sixième minute, le demi-de-mêlée, Fabien Galtier, récupère le ballon derrière sa mêlée. Il tape un coup de pied dans la boîte, là où il n'y a personne. Le ballon part en l'air comme ça, tombe sur le sol et dans un rebond capricieux, Christophe Dominici, surgit, s'empare du précieux et va aplatir. Et là, à ce moment-là, la peur a changé de camp. Et on a gagné. Il s'est éprochée de camp, on a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Il s'est éloigné. Il a gagné. Le s'est trop fait. Il a gagné. Le s'est éclaté. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Et c'est vrai, je ne veux plus boire, je ne veux pas montrer dans un système ? Non, mais ça va, moi. Mon pote Francis disait toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand le crabe t'a emporté, Francis, on ne parlait pas encore de suicide sur les lieux de travail. On ne parlait pas de management par la peur. On ne parlait pas de souffrance au travail. Si tu étais là, Francis, avec nous, je sais que tu saurais nous parler du travail comme personne. Parce que tu avais une façon de t'intéresser aux gens quand tu allais en intervention, qui était exceptionnelle, unique. Tu savais écouter les travailleurs. Tu savais comprendre les savoir-faire. Tu savais comprendre comment les corps se contorsionnent pour réaliser la tâche. Tu savais expliquer la beauté des gestes de métier. Si tu étais là, Francis, je sais que tu te mettrais en colère contre ce système qui broie tant de travailleurs aujourd'hui. Des travailleurs en bas de l'échelle, comme ceux qui sont des simples employés, comme des managers qui se suicident. Tu nous dirais tous les jours, Francis, je sais que tu nous dirais qu'il faut tout faire pour que les gens partent au travail en sifflant. Mais tu as raison, c'est ça notre objectif. Si tu étais là, Francis, mais tu n'es pas là. Mais tu sais, ce soir, on est nombreux, encore une fois, à réfléchir sur cette question. Parce que le travail, c'est d'abord un sport collectif. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements